Tout a commencé avec une graine qu'une femme décida de conserver pour la semer près de chez elle. Cette graine changea le monde. Car elle fut la base de l'agriculture il y a 10 000 ans. Cette semence en a donné des milliers qui se sont diversifiés, ont été partagés et ont voyagé à travers le monde tout en devenant la base de notre alimentation. C'est grâce aux semences que les communautés, les aliments, les cultures et les traditions sont nées. Elles ont donc été considérées comme patrimoine des peuples au service de l'humanité. Mais au milieu du XXe siècle, les problèmes ont commencé avec l'émergence des droits de propriété intellectuelle sur les semences. Les États-Unis ont été les premiers à promouvoir l'agriculture industrielle, en livrant le contrôle de l'agriculture à une poignée de multinationales. C'est ainsi qu'a émergé l'un des problèmes majeurs de notre époque, la révolution verte. Un modèle d'agriculture industrialisée, basé sur les monocultures, l'utilisation de machines lourdes, l'application intensive de produits agrochimiques et la concentration du foncier. Les semences locales sont tombées sous la coupe de ces multinationales. On les a qualifiées de peu productives pour introduire des semences soi-disant améliorées. Au cours du XXe siècle, on les a homogénéisées et leur usage par les paysans a été combattu, provoquant une perte des trois quarts de la diversité semencière que l'humanité avait mis 10 000 ans à élaborer. On a modifié la génétique des semences pour les rendre résistantes aux herbicides ou toxiques pour les insectes. C'est la première expérience biologique et une des plus dangereuses que l'humanité ait réalisée. Les semences ont été régies par des droits de propriété intellectuelle, en permettant leur monopolisation par des entreprises, à travers les lois sur le brevet et les droits d'obtanteurs. Et cela à partir de l'imposition des normes de l'UPOF à tous les pays, qui permet aux acteurs procédant à une prétendue amélioration des plantes dans leur centre de recherche de s'approprier les semences, en montrant qu'elles sont nouvelles, homogènes, stables et distinctes. De plus, des normes de certification ont vu le jour, permettant à l'agro-industrie de contrôler le système semencier, puisqu'elles stipulent que seules les semences qui sont certifiées et enregistrées sont légales et peuvent circuler, bien qu'elles ne soient pas forcément plus sûres ou de meilleure qualité. Et les semences locales sont attaquées à travers la criminalisation des paysannes et paysans qui les conservent, les partagent ou les vendent. Le contrôle des semences s'exerce par un nombre de plus en plus restreint de multinationales. Aujourd'hui, seules trois d'entre elles contrôlent plus de 50 % des semences agricoles commerciales du monde. Cependant, les semences paysannes continuent de progresser à travers le monde. Et sont aujourd'hui des semences qui résistent et disent non à un modèle d'agriculture qui détruit la vie des communautés paysannes. Elles résistent à travers chaque paysanne et paysan qui continuent de les semer pour nourrir sa famille, son organisation, son peuple. Elles résistent lorsqu'elles sont échangées dans les bourses d'échange, sur les marchés et lors des rencontres paysannes. Elles résistent lorsqu'elles défient les lois illégitimes et s'y opposent. Les semences paysannes résistent lorsqu'elles disent non aux OGM, non aux multinationales et non aux grandes propriétés terriennes. Elles résistent lorsque les familles paysannes récupèrent leur terre et lorsqu'elles portent l'espoir d'une vie meilleure. Elles résistent lorsqu'elles participent à la lutte pour la souveraineté alimentaire et lorsqu'elles continuent de nourrir la population du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?